Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va partir sur la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière pour avoir un rendu un peu plus sympa dans vos vidéos et cette deuxième partie va se baser sur 6 choses importantes à faire pour de bonnes vidéos. Mais avant ça je vais aller me faire un petit thé et je vous rejoins tout de suite après. Musique Et on va tout de suite commencer avec la première chose. La première chose c'est le ralenti. Alors pourquoi est-ce que je considère que le ralenti c'est quelque chose d'intéressant ? C'est parce que ça se voit énormément sur Youtube, vous pouvez beaucoup le voir dans les B-rolls notamment. Mais c'est quelque chose qui permet d'accentuer l'action qui est en train de se produire. Alors en général on voit beaucoup d'effets où il y a une vitesse au début un peu normale et ensuite ralentie et on repart sur de la vitesse normale. Mais ça permet justement de mettre en avant le moment qui est en ralenti. Ça se retrouve énormément dans le sport forcément, dans le skate ou ce genre de choses, dans le vélo, dans le BMX, dans plein de choses. Mais ça se retrouve aussi beaucoup dans les vidéos type B-roll comme je vous l'ai expliqué. Moi je l'ai beaucoup utilisé aussi dans la vidéo de la semaine dernière si vous l'avez vue, la vidéo de la chandeleur. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste là ou là, je ne sais pas, si vous êtes intéressé de la voir. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est assez facile à mettre en place. Il faut juste changer, augmenter la cadence d'image et ensuite en post-traitement sur votre logiciel de montage, il vous suffit juste de remettre à la vitesse normale pour que ça crée le ralenti. Alors je ne suis peut-être pas claire du tout, c'est possible. Mais du coup ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo consacrée au ralenti. On ira directement sur première et je vous expliquerai de A à Z comment je fais pour créer des séquences avec ce genre de ralenti. Après le ralenti, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça permet, et là on arrive au deuxième point. Comme d'habitude mes transitions sont merveilleuses, je le sais. Le deuxième point c'est la stabilisation. La stabilisation c'est hyper important. Une vidéo qui bouge dans tous les sens, ça ne donne pas du tout envie de la regarder. Tu as juste envie d'éteindre parce que tu as envie de vomir et tu n'es pas bien. Plus c'est stabilisé, mieux c'est. Alors justement, pour faire un petit rapport avec le premier point, parce que j'adore faire des transitions, vous le savez déjà de... Le premier point, c'est que du coup, le ralenti peut créer la stabilisation. Quand vous avez un appareil qui n'est pas stabilisé, par exemple, vous pouvez utiliser le ralenti pour stabiliser vos plans. Justement, je vais vous montrer deux vidéos, enfin une vidéo que j'ai filmée avec mon ancien appareil qui n'était pas stabilisé, c'était en Canon 100D. Et du coup, j'avais tourné en 50 images secondes pour mettre du ralenti parce que justement, j'avais pas de stabilisateur externe et mon appareil ni mon objectif à ce moment-là n'était stabilisé. Donc c'était très compliqué, ça bougeait énormément. Et vous allez justement voir là pendant que je vous parle, quand c'est pas stabilisé, c'est un peu pas ouf. Et après, stabilisé grâce au ralenti. Comme vous le voyez, c'est quand même beaucoup mieux. Donc forcément, là maintenant, j'ai plus ce problème-là entre guillemets parce que j'ai un nouvel appareil qui est stabilisé et un objectif stabilisé. Donc ça, c'est super, ça me change la vie. Donc forcément, je préférais vous donner un exemple avec un appareil non stabilisé pour que ce soit plus flagrant pour vous, l'effet ralenti et l'effet stabilisé avec ce ralenti-là. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez stabiliser votre image en post-production sur première. Je l'utilise pas beaucoup, je l'utilise mais pas énormément parce que des fois, ça peut être... Voilà, on peut voir des défauts dans l'image parce qu'en fait, ça recrée des images, ça croppe, c'est pas ouf. Mais par contre, des fois, vraiment utilisé en vraiment minimum, faut pas mettre 100% de l'effet sinon c'est horrible, ça bouge dans tous les sens. Mais si on en met un petit peu, une fois de temps en temps, ça peut nous sauver la vie. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, il y a bien sûr des stabilisateurs. Donc stabilisateurs externes, c'est-à-dire en général soit des gimbal, soit des glidecam, donc mécanique ou électronique. Moi, j'en ai pas parce que pour le moment, j'en vois pas l'utilité et j'ai pas le budget non plus en fait, surtout pour ça. Mais voilà, je me débrouille très très bien avec mon G80 qui est stabilisé, l'objectif stabilisé, plus des techniques pour filmer à main levée pour que ce soit le plus stabilisé possible. Et du coup, on en vient à ce que je voulais vous dire par rapport surtout à cette partie-là, c'est que je vous ferai de toute façon une vidéo dédiée à la stabilisation à main levée, sans stabilisateur, pour vous montrer justement plusieurs techniques pour stabiliser si vous n'avez que votre appareil et rien d'autre. Ou éventuellement avec un gorillapode ou un trépied. Mais sans vraiment de stabilisateur fait pour ça. Donc voilà, il y aura des astuces comme par exemple l'astuce que tout le monde connaît qui est on tend la lanière, on prend notre appareil comme ça et voilà, c'est beaucoup plus stable. Par exemple, ça c'est une des techniques et il y en a aussi plein d'autres que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. On passe au troisième point qui est filmer en flat. Filmer en flat, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce qu'on appelle filmer en flat, flat ça veut dire plat, ça permet... C'est mon chat. Je crois qu'elle en manque d'amour. Le flat, qu'est-ce que c'est ? En fait, flat ça veut dire plat, c'est filmer avec un profil d'image qui est plat. C'est-à-dire, en fait, vous avez des profils préconfigurés sur vos appareils en général. Donc vous avez normal, vous avez paysage, il y a plein de choses, portrait, il y a plein de choses avec des catégories, des réglages différents de contraste, de couleur, de saturation. Et en fait, en mode flat ou en mode log, c'est en fonction de votre appareil. Moi, je n'ai pas de mode log sur mon appareil parce que le G80 n'a pas de log, malheureusement. Mais du coup, j'ai du flat avec le Cinelike D ou V, je ne sais plus. D ou V, un des deux. Et voilà, moi j'utilise un de ces deux-là parce que du coup, c'est plat, c'est fin, c'est flat. Et en fait, ça permet d'avoir une image un peu plus désaturée, décontrastée aussi. Quelque chose qui nous permet d'avoir une plus grande manipulation après au niveau de l'étalonnage. Ça nous permet justement d'avoir, de pouvoir faire plus de choses à l'étalonnage parce que notre image est la plus neutre possible. Donc on passe directement au cinquième point qui est comme d'habitude une super transition. Je suis trop fière de moi. L'étalonnage. L'étalonnage, c'est super important. S'il vous plaît, faites de l'étalonnage. Étalonnez vos vidéos. Même si c'est hyper léger parce que c'est quelque chose qui est assez technique, on n'est pas étaloneur professionnel comme ça. C'est très compliqué l'étalonnage. Mais c'est hyper important. L'étalonnage, c'est ce qui va donner à votre image un peu plus de caractère. Surtout si vous filmez en flat parce que pour le coup, votre image va être hyper désaturée et tout. Alors il y en a qui aiment, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi personnellement, j'aime bien qu'il y ait un peu plus de relief dans mes images. Et c'est aussi ce qui vous permet de rajouter votre petit plus à vous, votre pâte. Il y en a qui ont vraiment leur colorimétrie à eux. Et tu sais tout de suite que telle image va être de telle personne et compagnie. C'est un peu comme les réalisateurs. Vous, c'est pareil en fait. Si vous aimez quelque chose au niveau de la couleur et tout, n'hésitez pas. Mais étalonnez vos vidéos, c'est hyper important. Là, je vous montre aussi des images de vidéos qu'avant, après étalonnage. Vous voyez quand même la différence. C'est vrai que c'est quand même plus sympa de donner votre vision de l'image comme vous voudriez qu'elle soit en fait. Et c'est hyper, hyper important. On va passer au dernier point, le sixième si je ne me trompe pas. Pas du tout. J'en ai oublié un. Le cinquième. Le cinquième, le sound design. Alors, le sound design, en soi, c'est un petit détail. Ce n'est pas un truc hyper important à faire si vous voulez avoir de super vidéos. C'est ce que moi, j'adore en faire. En fait, j'adore ça. Je trouve que ça rapporte vraiment énormément de choses aux vidéos parce que je trouve que ça donne un côté hyper immersif aux vidéos qu'on regarde dès qu'il y a du sound design. Le sound design, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait quand vous rajoutez, au-delà de la musique, des bruitages en fonction de votre vidéo. Donc là, je vais vous montrer la vidéo du thé que vous avez vu tout à l'heure, de la préparation du thé. Je vais vous la montrer sans sound design et je vais vous la remontrer après avec. Et vous allez voir que ça change tout. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu une grande différence. Moi, je trouve ça flagrant, mais c'est parce que j'adore le sound design et qu'il faudrait même que j'en mette plus. Mais j'ai toujours peur d'en faire trop. Alors du coup, je pense qu'il faudrait que j'en mette plus, mais ça va venir. Mais voilà, moi, en général, dans toutes mes vidéos, je rajoute des bruitages parce que je trouve que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça rajoute un côté très immersif. Et je trouve ça assez passionnant. Et je trouve que ça donne du relief, ça donne du caractère à la vidéo. Et je trouve que pour le spectateur, c'est plus intéressant de regarder une vidéo comme ça qu'une vidéo juste avec de la musique montée en rythme. Et voilà, ça peut être hyper cool. Je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas forcément mettre du bruitage, mais voilà, je trouve que ça rajoute. Après, on peut rajouter des wouches, des chou... Voilà, il y a plein de choses à rajouter. C'est quand il y a des transitions, tout ça, c'est toujours intéressant. Mais voilà, je trouve ça hyper, hyper important. Et je vous ferai aussi une vidéo, si vous voulez, de quand je monte ou les bruitages, tout ça, où est-ce que je les trouve, etc. On va passer à la sixième chose. On est à six, j'ai rien oublié. On est à six. La sixième chose, c'est essayer de shooter, prendre vos vidéos et vos photos, d'ailleurs, en golden hour. La golden hour, c'est une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher. En fait, c'est une lumière qui n'est pas du tout comme la lumière du reste de la journée. La lumière de la golden hour, enfin des golden hours, est beaucoup plus douce, beaucoup plus décontrastée. Elle est vachement moins dure. Elle est vachement moins tranchée. Vous allez voir sur les visages une très belle couleur, une très belle lumière qui va vraiment être très douce. Et c'est vraiment un bonheur de shooter, de prendre des photos ou de filmer pendant les golden hours. Parce que ça apporte quelque chose de différent à vos vidéos. Et ça donne vraiment une teinte au visage, particulièrement au visage, qui est très intéressante et qui est très douce. Et moi, je trouve ça magnifique. Et voilà, même si vous n'êtes pas des leftos, vous pouvez très bien faire la golden hour du soir. Si vous êtes des couches tôt, vous pouvez faire la golden hour du matin. Vous voyez ? Et si vous vous levez tôt et vous couchez tard, vous pouvez faire les deux. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai donc fait les six points que moi je considère assez importants. Après, il y en a des milliards d'autres que je vais sûrement vous donner dans d'autres vidéos. Il n'y a aucun problème parce que j'ai déjà quelques petites choses en tête dont je n'ai pas parlé. Et c'est assez intéressant d'en parler. Donc voilà, mais j'aimerais aussi, pour certains points, presque tous les points que je viens de dire là, faire des vidéos vraiment spécifiques sur chaque point pour aller plus en détail. Parce que là, je suis restée très en surface. Et du coup, voilà, j'aimerais vraiment rentrer dans les détails. Je vous ferai une vidéo sur la stabilisation à main levée, comme je vous ai dit, avec vraiment un making of, entre guillemets, de quand je suis milieu, comment est-ce que je fais mes plans, tout ça. Pareil, je vais essayer de faire des trucs sur première, sur le sound design, sur un peu d'étalonnage, même si je ne suis pas forcément très très calée en étalonnage. Mais juste vous montrer moi comment, par exemple, j'étalonne mes vidéos YouTube, juste pour que vous voyez un peu les réglages que je fais rapidement. Parce que moi, ce n'est vraiment pas d'étalonnage incroyable. Mais voilà, c'est juste histoire de rajouter un peu de la couleur, comme moi j'aime. Donc je peux aussi vous montrer ça. Le ralenti, comment est-ce que je l'ai fait pour éviter que ce soit trop brusque et que ce soit bien fait. Donc voilà, je vais faire tout ça dans des vidéos vraiment particulières, enfin vraiment des vidéos individuelles. Et si vous voulez que je traite une de ces six choses en vidéo plus vite qu'une autre, si il y a un point qui vous intéresse plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et vous abonnez toujours si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est toujours cool de s'abonner à une chaîne si on la trouve bien. Et j'espère que vous la trouvez bien. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Vu que je n'ai pas de jour défini pour sortir mes vidéos, comme ça dès qu'elles sont sorties, vous êtes au courant et vous pouvez venir directement me voir. Et ça c'est beau, et ça c'est beau. Et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501